je suis en direct ok ok fermer les applications inutilisées le stream en direct rencontre des problèmes de performance bah écoutez l'oubouzaka j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez voilà techniquement c'est nouveau ça ici comment ils font ça ok je vais voir et si je pourrais voir normalement vos commentaires je regarde un peu hop voilà bah si vous m'entendez et si vous me voyez mettez moi en commentaire je vais me mettre aussi avec mon téléphone mobile ici dans le groupe voilà d'abord à leur côté technique semble fait j'espère j'espère bienvenue à toutes les nouvelles membres ici dans le groupe et bienvenue aussi à tous les autres pour la semaine j'appelle ça une semaine mais ce sont en réalité cinq jours magiques que nous allons passer ensemble dans le cadre du fait que je vais clôturer mon activité en français pour commencer une activité la même activité mais en anglais et j'ai annoncé ça il ya longtemps je l'ai promis il ya longtemps que je vais passer le plus possible mon savoir si je devais tout passer on y passerait quand même beaucoup plus que cinq jours donc j'ai vraiment condensé les choses qui sont importantes aussi après le sondage que j'avais fait ici dans le groupe et avec la mailing list donc bienvenue je suis très heureuse que tu es là et que tu participes cinq jours je veux faire ça pour toi le plus faisable le plus léger et le plus efficace possible donc mes lives sauf le webinaire qui va être le jeudi soir vont rester assez court comme ça tu peux prendre note et tu peux mettre en place donc aujourd'hui la thématique c'est comment avec un rituel je peux augmenter mon taux vibratoire et comment je peux inviter la magie dans ma vie je ne sais pas si toi tu as déjà l'habitude de faire des rituels peut-être tous les jours peut-être pendant les je sais pas moi l'équinox ou voilà ça c'est quelque chose que tu peux me mettre ici dans le commentaire que pour le moment je ne vois pas j'aimerais bien quand même le voir je vais voir si mon téléphone veut bien me donner ici quelque chose ah 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 là je me vois ok donc je me vois au moins donc peut-être que je vais voir les commentaires donc mettez moi moi les commentaires parce que je sais que en principe vous êtes là on va commencer avec le début comme chaque chose dans la vie que tu commences ou que tu veux avoir une sorte de vitesse de croisière ben les choses peuvent être un peu compliquées et et lourd et tu n'as même pas envie de commencer si tu veux inviter la magie dans ta vie la chose la plus simple c'est les deux choses que je vais te montrer ici qui ont pour moi fait toute une énorme différence la première chose le matin avant de te lever de décider par exemple de prendre une décision aujourd'hui je décide d'être heureuse ou je décide d'avoir de l'énergie donc le matin quand tu te lèves bien sûr tu as probablement des habitudes de prendre une douche de te laver de faire brosser les dents etc si tu as déjà des habitudes comme tous les matins tu t'assieds tu prends café ou je sais pas une habitude si tu veux créer un rituel et ben ce sera une nouvelle habitude et c'est qui le plus facile c'est de coller une nouvelle habitude à une habitude existante quelque chose que tu pourrais par exemple faire qui est hautement efficace c'est de le matin quand tu te brosses les dents quand tu te laves de te coller devant le miroir de te regarder profondément dans les yeux et de te dire de dire je t'aime donc tu prends ton prénom et tu dis je t'aime et tu fais ça pendant trois minutes jusqu'à ce que tu sentes que c'est vrai parce qu'au début tu vas peut-être même pas y arriver au début tu vois même pas tu vas te dire mais qu'est ce que je raconte ici mais à force de le faire et de le répéter comme toute chose dans la vie ce qu'on répète c'est qu'on crée comme habitude on devient excellente dedans donc attention ce que vous créez comme habitude est ce que vous répétez et ben tu vas pouvoir sentir cet amour propre ça c'est très puissant et je ne vais pas te donner beaucoup d'exemples parce que je veux parler sur le fait même de créer des rituels et de ainsi inviter cette magie donc le matin avoir quelque chose de magique dans ta vie et je te je te recommande de rendre cette chose très petite au début si tu n'as pas l'habitude pour que quand tu cours le matin je sais pas pour attraper ton train ou je sais pas ce que tu fais que tu puisses toujours 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 l'intercalé et la même chose le soir avoir un rituel pour clôturer la soirée et faire ça avant d'aller dormir donc moi ce que je fais je prends mon enceint ici et je me promène dans toute la maison ça me prend je sais pas moi parfois une deux minutes parfois dix minutes et je regarde chaque chose et je fais des bénédictions et je j'ai l'intention de clarifier l'air dans la chambre je nous souhaite des rêves magiques etc tu vois je me promène simplement avec ça et après je l'éteins tu vois donc ça peut prendre du temps avec une bougie c'est aussi possible ou avec la sauge ça c'est un rituel qui est très facile à faire parce que moi j'ai eu ce problème que je poussais ma journée jusqu'à ce que je tombe dans le lit je finissais avec peut-être un film ou un truc sur mon téléphone que je regardais et je tombais dans le lit et j'avais plus de temps maintenant ça c'est quelque chose qui est du genre sacré ton rituel du matin et du soir rend le sacré de cette manière là tu commences la journée avec la magie tu finis la journée avec la magie je regarde un peu s'il ya ici mon écran à droite s'il y a des commentaires je vois pas de commentaires alors ici je vais faire un refresh parce que ce serait chouette d'avoir si vous avez des commentaires les avoir en direct puis désolé je les vois pas bon ben je répondrai si jamais vous avez des questions mettez les je répondrai après donc ça c'est la première chose que je t'invite à faire et nous allons faire ici dans le groupe un brainstorming je vais faire un sondage de tous les idées de rituels du matin et du soir que vous pratiquez déjà beaucoup et que vous vous avez ou que vous avez envie de mettre en place et ce que je fais aussi au moment de mettre ces rituels en place j'ai un papier maintenant je me vois plus parce que toi quand même voir c'est j'ai un papier c'est bien de mon mentor jim fortin je peux pas le partager avec vous comme ça ça vient de son programme mais ce qu'appelle un habit tracker donc là tu regardes quelles nouvelles habitudes tu crées donc pour mon rituel du matin et du soir ils sont dedans et je coche donc tu peux te faire un tableau pour que tu puisses aussi pour ton inconscient voir que tu avances et l'autre chose que je te recommande puisque tu veux inviter la magie dans ta vie avec un rituel c'est de chaque soir au moins une fois par semaine écrire dans un journal tout ce que tu as vu comme magie parce que tu sais le problème c'est ça c'est que la magie elle est présente ce qui n'est pas là c'est notre concentration c'est nos yeux pour le voir et comment est ce que tu arrives à voir la magie c'est quand tu t'arrêtes c'est quand tu arrêtes de faire quand tu es présente et donc le rituel va aussi être un moment de présence donc il y a deux éléments dans les rituels le premier c'est la présence et le faire avec cette intention de magie je crée la magie j'invite la magie dans ma vie j'invite c'est comme ça que ça fonctionne tu ne peux pas forcer certaines choses dans la vie tu peux les permettre tu peux les inviter et le rituel tu ouvres la porte et tu fais ça en présence donc tu t'arrêtes et tu fais ça avec cette intention maintenant si tu es comme moi quelqu'un qui est très active où le cerveau tourne tout le temps tu vas peut-être dire ah aujourd'hui j'ai pas le temps ah là j'ai pas le temps et tu n'as jamais le temps tu prends pas le temps et donc quand tu es comme ça c'est ton inconscient qui est en mode automatique je tourne à 180 à l'heure tout le temps et tu vas te dire mais goudronne comment je fais j'ai pas le temps moi et ben tu fais comme moi j'ai fait tu t'écris un minuscule truc qui te prend rien comme temps même si tu n'as pas la tête à ça à faire ça avec l'intention et la présence le geste tu le fais comme ça tu restes intègre par rapport à ce que tu décides de faire dans ta vie et donc moi je fais ça maintenant quasiment tous les soirs j'ai un super journal s'appelle live planner et là dedans il est assez gros c'est juste c'est pas pour toute l'année c'est juste pour quatre ou trois mois et j'écris là dedans tous les soirs ce que j'ai réussi à faire comment j'ai invité cette magie comment j'ai manifesté parce qu'il est important de reconnaître de noter quelque part pour que tu puisses te rendre compte qu'il ya de plus en plus en de magie dans ta vie et que tu as de plus en plus de synchronicité ça c'est important parce que ça se passe déjà très certainement dans ta vie mais peut-être que toi tu passes à côté il y a trop de bruit dans ta tête pour que tu puisses voir et percevoir et entendre et donc ce moment une fois par semaine minimum où tu t'assieds et tu passes en rebus la semaine passée et tu notes les moments magiques alors donc récapitulons avec un rituel tu vas créer une sorte d'habitude je recommande le rituel du matin et le soir pour clôturer tu commences avec quelque chose de petit et quand tu peux tu le fais en présence tu t'arrêtes tu as cette intention très important le pouvoir de l'intention c'est un de pouvoir le plus grand de présence et puis tu fais le geste que tu as décidé de faire l'autre chose et donc tu te crées un tableau où tu peux cocher les choses chaque jour j'ai fait le matin j'ai fait le soir je coche là dessus j'ai fait j'ai des rituels chez moi le rituel est assez consistant j'ai donc ici divisé ça c'est peut-être pas le voir je les diviser en un rituel pour la santé ce qui est important pour moi évidemment le business quels sont les rituels et les habitudes pour le business et à l'autre c'est pour l'alignement évidemment ici on parle spécifiquement de l'alignement pour les rituels mais on peut avoir les rituels dans tous les domaines et quelque chose que moi je trouve dans ce sens de la connexion au féminin sacré la connexion à la terre mère est importante c'est d'avoir peut-être un rituel une fois par semaine où tu vas dans la nature et tu vas rassembler deux trois choses et tu les mets sur un hôtel tu te crées un hôtel à la maison où tu peux rassembler les choses magiques peut-être ce n'est rien de physique c'est peut-être quelque chose tu sais moi j'ai quand j'ai des intuitions j'ai comme des frissons partout comme une douche de frissons partout et alors tu peux noter sur un papier et mettre ça sur ton hôtel et de cette manière là tu vas inviter la magie dans ta vie et elle va se manifester de plus en plus en plus et tu vas pouvoir te sentir soutenu par l'univers dieu les anges mais le mot dessus que tu veux et ça c'est exactement magique et magnifique et ça change une vie en très peu de temps avec la répétition dernière chose que je veux dire à ça c'est que ça prendra le temps que ça prend tu es peut-être quelqu'un de très occupé et c'est ok utilise le pouvoir de l'intention met le aujourd'hui sur un papier et dit j'invite la magie dans la vie et je vais commencer avec un petit rituel du matin petit rituel du soir et comme j'ai dit on va faire un sondage où on va rassembler 36000 idées et de cette manière là on va pouvoir faire ça ensemble et on a maintenant pendant cinq jours cinq c'est comme ça le challenge d'augmenter ton taux vibratoire et je vais faire une deuxième vidéo sur ça parce que je crois que comme ça je sépare les deux ok donc merci d'avoir été là mets moi tous les commentaires que tu veux ici en dessous et je me réjouis de passer ces cinq jours absolument magique avec toi et toutes les autres personnes dans le monde merci de m'avoir écouté à tout à l'heure merci